Salut on va parler des matchs de ce soir Exceptionnellement grâce au Columbus Day Il y aura trois matchs qui seront regardables pour nous français Deux matchs à 19h et un match à 21h On voit tout de suite le programme On commence par l'avalanche qui se déplace à Boston Pour affronter les Bruns Boston où il reste encore quelques blessés Quelques absents comme Patrice Bergeron ou Tory Krug Qui a une fracture de la mâchoire On ne sait pas trop s'ils pourront jouer ce soir En face l'avalanche reste sur un bon match contre les Rangers Et une défaite Boston a gagné son seul match qu'il a joué Petite statistique insolite L'avalanche n'a plus perdu depuis 10 matchs à Boston Les Bruns sont favoris Et comme toutes les séries doivent s'arrêter un jour Moi je les mettrai aussi favoris Et je pense que Boston va gagner Toujours aux mêmes horaires On a les Saint Louis Blues qui se déplacent à New York Dans la patinoire des Islanders Les Blues ont gagné leurs deux premiers matchs Lors du premier match ils ont même battu les champions de titre Petrangelo le défenseur a 4 points en deux matchs Deux buts deux assists En face Tavares a marqué 3 points contre les Sabres Match que les Islanders ont gagné Il n'y a pas de favoris C'est assez équilibré J'aurais quand même une préférence pour les Blues Je trouve qu'ils sont plus solides cette année Ils m'ont assez agréablement surpris sur leurs deux dernières prestations A 21h on aura un match un peu d'outsider Entre les Buffalo Sabres et les Devils de New Jersey On joue à Buffalo Les Devils ont perdu lors de leur dernier match Kyle Palmieri Qui s'est blessé au genou Sur un choc assez rude Petite stat encore une fois insolite Les Sabres ont encaissé 3 buts Alors qu'ils étaient en avantage numérique En deux matchs Il va falloir qu'ils fassent attention Pendant leur avantage numérique Donc il n'y a pas trop à se découvrir Les Sabres sont favoris Encore là un match serré Sur leurs prestations j'ai quand même préféré les Devils Que j'ai trouvé plus intéressante Trouver malheureusement que la défense des Sabres est un peu triste Et l'attaque que je pensais plus solide que cela Ne m'a pas prouvé grand chose Surtout contre les Canadiens de Montréal On passe à des horaires un peu plus compliqués pour nous Français Avec le match de la soirée Toronto qui reçoit Chicago Les deux meilleures équipes à mon avis De ce début de championnat Des équipes très offensives Je n'imagine pas ce match sans un nombre incalculable de buts Les deux équipes ont gagné tous leurs matchs Donc deux matchs chacun Ils ont mis beaucoup de buts Les Blackhawks ont mis une tannée à Pittsburgh Les Maple Leaf ont puni les Jets 7 à 2 Et ensuite ont battu New York 8 à 5 Donc ils marquent beaucoup de buts Attention à leur défensive Elle est un peu fragile 7 buts quand même encaissés Alors que de l'autre côté les Blackhawks c'est quand même un peu plus solide Et c'est pour ça que je vois à mon avis Les Blackhawks plus à même de gagner ce match A 1h30 le Lightning recevra les Washington Capitals Les Washington Capitals qui ont fait très grosse impression Surtout leur premier trio Ovechkin plus Cessnauf 7 points tous les deux 7 buts pour Ovechkin 7 assistantes pour son coéquipier Le Lightning avec Stankos, Edman Ils sont à égalité dans le derby de la Floride Une défaite, une victoire Et Washington a montré qu'ils étaient vraiment très forts Là encore pas de favori Mais moi à mettre une pièce Je la mettrai sur Washington Avec un Noveschkin en feu Je pense qu'il a encore marqué quelques buts cette nuit On va se diriger un peu plus au Nord-Ouest au Canada Où les Oilers reçoivent les Jets de Winnipeg Alors pour moi les Jets sont vraiment une grande déception Je pensais qu'ils avaient un niveau supérieur Ils ont montré malheureusement qu'ils avaient une défense ultra poreuse Les Oilers ont gagné leur premier match assez facilement Grâce à McDavid qui a marqué un match Et ensuite ont été défaits à Vancouver Une surprise Les Oilers sont favoris Avec les deux derniers matchs des Jets Et leurs prestations en défense très fragiles Je ne vois pas comment cette équipe pourrait gagner Edmonton On finira au sud-ouest des Etats-Unis Proche de Los Angeles Avec les Ducks qui reçoivent les Flames Les Ducks qui ont gagné un match Et qui ont perdu leur deuxième match en prolongation Et les Flames qui ont perdu contre les Oilers Et qui ont gagné les Jets Là encore un match erré Les Ducks sont en favoris A mon avis ils sont plus solides Ils seront moins fatigués par le voyage Je vois bien cette équipe remporter ce match Avec une belle prestation de Keslav et de Corey Perry Voilà pour la présentation de cette soirée Avec un super match Les Blackhooks et Toronto Si vous aimez les stats je vous conseille 3 articles Publiés sur le site OK Archives 3 articles qui parlent justement des statistiques avancées Et qui nous expliquent comment ça marche C'est très intéressant Je vous mets l'adresse dans la description J'espère que cette vidéo vous a plu Et je vous dis à bientôt Ciao !